Ils sont 145 étudiants du DTS, 349 de la licence et 79 du master à recevoir leur diplôme de fin d'année devant leur famille, leurs amis et leurs enseignants. Major de sa promotion, Aïssa Gabar, étudiante en droit des affaires, se rappelle des années de labeur. Il faut faire des efforts et c'est bosser sans relâche, sinon on n'a vraiment pas de secret. Sur bien les cours en classe, être assidus, ne pas feindre les cours. Cette cérémonie a été placée sous le parrainage d'Aruna Nikiema, président du BBS Holding. Cet entrepreneur a invité ses filles à créer du business. Croire en ce qu'ils veulent faire, en leur projet. Le projet doit être dans leur tête. Ils doivent mûrir ce projet dans leur tête. Croire en ce qu'ils veulent faire et aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. C'est ça la clé du succès. Avec un taux d'insertion dans le monde professionnel de plus de 90%, l'université de l'unité africaine, selon son PCA Ahmed Moussa Diallo, forme des diplômés et surtout des employeurs. Grâce à la formation reçue, les étudiants n'ont aucun souci pour se frayer un chemin dans le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, nos étudiants ont compris le sens de l'entrepreneuriat. Ils sont accompagnés par l'école au niveau de la formation, au niveau du financement. Donc à ce niveau vraiment, après avoir formé des diplômés, maintenant nous formons des employeurs. Au total, 573 étudiants ont reçu leur diplôme de fin d'année lors de cette graduation d'EIA. Le PCA Ahmed Moussa Diallo a annoncé la création de nouvelles formations pour les métiers du futur pour les années académiques à venir.